Je te connais un petit peu à travers ton couple avec Patrick Drouault et je suis curieuse de savoir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais en fait. Je peux me qualifier un petit peu comme étant quelqu'un de proche de la terre, de proche de la nature. Je pense faire partie de ce cercle sacré de la vie qui vient de mes ancêtres du côté paternel et pour moi la terre c'est vraiment non pas la terre m'appartient mais j'appartiens à la terre et donc c'est vraiment toute cette énergie aussi qui m'habite depuis que je suis enfant à travers à la fois mes rêves mais aussi à travers mes comportements par rapport à la nature à l'humain mais aussi aux autres règnes et je crois que c'est pour me définir c'est vraiment une partie de moi juste une petite parcelle de ce cercle final. Alors le père il vient d'où ? Alors le père et bien mes origines paternelles viennent d'un lointain Canada donc dans les territoires algonquins donc c'est vraiment ma lignée paternelle ancestrale et j'ai vécu bien sûr moi en France mais j'ai gardé des je dirais des origines profondes dans mes gènes je crois que voilà je suis aussi habitée par toute cette tradition amérindienne qui donne une autre dimension aussi à la vie c'est à dire au respect de la vie et aussi au remerciement de la vie. Donc ton âme en est imprégnée ? Oui je crois profondément qu'elle est imprégnée de tout ça. Parce qu'il n'y a pas de hasard si ton âme s'est incarnée dans ces lignées là c'est que tu as quelque chose à faire peut-être à transmettre, à réactualiser, à divulguer, à propager ? Oui je crois et si tu veux j'enseigne aussi l'énergie des saisons qui sont pour moi aussi des périodes de la vie d'une année qui sont marquées avec justement ces espaces de temps qui sont consacrés à la fois bien au repos ensuite bien là on arrive dans l'énergie du printemps avec ce réveil de la nature l'été où c'est l'apothéose de tout ce qu'on a, c'est la récolte finalement de tout ce qu'on a voulu semer et puis ce passage ensuite vers le côté plus obscur où la terre se prépare justement pour le renouveau et ce qui m'interpelle énormément dans tous ces cycles c'est que ces changements finalement c'est comme un cercle c'est comme une roue donc on revient c'est un perpétuel retour un perpétuel recommencement et c'est ça qui est magnifique. Est-ce que comme tu parles de perpétuel retour, est-ce que tu retournes à la source au Canada ? Oui je suis retournée plusieurs fois et j'ai découvert aussi des enseignements lors de nos voyages au Brésil aussi dans une autre dimension de tradition chamanique mais qui m'interpelle aussi beaucoup parce que là-bas et bien on découvre aussi les divinités de la nature qui sont des orichas qui sont des énergies avec cette puissance liée à la nature et donc j'ai vraiment intégré aussi ces deux pôles finalement l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud dans ce que je peux transmettre et dans ce que je peux recevoir aussi comme enseignement. Oui certainement donc ton âme pourrait avoir de multiples facettes. Oui c'est vrai. C'est passionnant ça. Oui c'est vrai. De découvrir au fil du temps les richesses qui sont cachées au fond. Exactement. C'est quoi le secret pour les découvrir ces richesses ? Pour les découvrir je crois que c'est vraiment entrer en soi-même et puis observer. Je crois que la parole c'est quelque chose de merveilleux mais c'est vrai que chez les peuples premiers l'observation c'est l'apprentissage aussi. Alors on observe on observe et après on te dit ben voilà maintenant tu fais et fait c'est dans l'action c'est pas uniquement de la méditation c'est vraiment être actif dans quelque chose et l'enseignement se transmet de cette manière. Et personnellement ça me convient énormément. Voilà. Donc c'est vraiment la présence et l'écoute. La présence et l'écoute. Et l'écoute qui passe par tous les sens je suppose. Oui oui absolument. Imagine. Oui à la fois. Donc l'importance de notre corps et de nos racines et d'être bien présent à ce qui se passe et pas partir dans des rêves, des idéaux. Oui absolument il y a un bel ancrage à la terre et puis une belle connexion avec le cœur qui est aussi notre tambour intérieur et ça c'est quelque chose aussi de sans l'amour sans le cœur je crois que on peut on peut pas toucher ce cet enseignement qui est qui est qui est qui est sacré qui est une petite particule de chacun d'entre nous mais oui c'est le lien avec le sacré le lien avec la guérison en fait exactement c'est pour être ça la guérison oui retrouver le lien retrouver le lien avec nos origines avec ce qui est déjà manifesté et tu donnes des enseignements alors je donne des enseignements justement qui sont liés aux saisons qui sont liés aussi aux rêves et je fais aussi j'organise aussi quelques enseignements sur la tradition chamanique justement avec des rituels comme Pachamama c'est à dire demander à la terre-mer ce dont nous avons besoin c'est vraiment très très concret et donc il y a un rituel Pachamama qui est enseigné qui est vraiment très beau c'est vraiment une fête finalement en l'honneur de la terre-mer la demande c'est important qui ne demande rien n'a rien et on se demande et qui recevra voilà exactement les gens sont muets et n'osent pas demander à la vie et n'osent pas le dire haut et fort exactement donc c'est vrai que demander et là on le demande en matérialisant avec des choses sucrées avec voilà on crée notre demande donc on peut tout demander mon enseignant Juan Camargo disait toujours vous pouvez tout demander à la terre-mer même vos caprices c'était très joli oui c'est beau ça je lui rends hommage aussi parce que c'est un être qui m'a beaucoup apporté tout devient enseignement même les caprices d'ailleurs oui exactement parce qu'on voit comment on les termine et où est ce que ce se passe des enseignements alors il se passe en Sologne dans un lieu que l'on a rencontré dernièrement un nouveau lieu qu'on a rencontré dernièrement et puis j'en fais aussi à Paris ou dans d'autres villes voilà je suis curieuse à quel endroit en Sologne ça s'appelle en Sologne c'est juste pas très loin de Romorantin dans une région parce que je suis originaire du Béry et je connais un petit peu la Sologne voilà je suis une sortière Bérychaude ah oui là c'est un pays de haute magie de haute magie je sais pas mais la vie m'a poussée à faire un petit peu comme toi et à rencontrer mes racines et à les vivre alors que j'étais partie comme beaucoup dans la tête et j'avais oublié mon corps c'est vraiment l'essentiel ça et c'est vrai que la terre nous ramène vraiment à notre structure aussi et c'est très très bon très bon de retrouver et tu animes aussi des stages avec Patrick oui 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 des formations des séminaires aussi donc parfois j'ai une partie aussi au niveau du corps justement parce que je pratique aussi la danse primitive danse thérapie aussi avec Franchot Billman qui est aussi une femme remarquable qui m'a transmis aussi tout cet enseignement qui passe justement par le tambour par le coeur par l'énergie aussi de la frappe de ce rythme qui est notre rythme intérieur qui est le rythme de la vie exactement et donc ça c'est vraiment aussi une approche très je dirais physique mais où l'on va à chaque fois un petit peu plus loin en poussant le geste en poussant mais à son rythme donc c'est pas de la chorégraphie c'est vraiment entrer et quand on sort d'une séance on est dans la joie le bonheur on est dans l'épanouissement total magnifique ça quand tu parles de rythme et de frappe en fait ça me fait penser un jour j'ai pris conscience que quand on applaudit quelqu'un en général on est dans la joie mais c'est comme si on donnait les battements du coeur exactement et c'est très difficile de s'arrêter parce qu'on est bien dans ce moment là c'est un instant comme si ça ne finissait pas et applaudir être en joie en rien comment arrêter ce moment là c'est difficile c'est difficile oui 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 et quelquefois c'est une respiration finale qui fait que tout le monde s'arrête en même temps oui c'est comme comme on est vraiment relié là aussi dans ce partage tout à fait est-ce que tu as écrit des livres alors non j'ai pas encore écrit de livres j'ai participé à l'écriture du livre sur l'île de Pâques que Patrick a rédigé aussi et non j'ai pas encore écrit j'ai beaucoup de notes je pense que c'est peut-être un défi prochain qui doit s'engager certainement oui oui je pense aussi oui ce serait bien de transmettre aussi oui oui de transmettre parce que c'est une période aussi dans le monde des traditionnels si tu veux quand une femme arrive à sa période je dirais de femme un peu enseignante on va dire ça de cette manière là et bien elle a aussi un engagement à transmettre voilà ça fait partie aussi donc je crois que voilà il est peut-être temps aussi pour moi de me poser et puis de commencer l'écriture de voilà structurer tous ces enseignements c'est pour ça que ça me traverse l'esprit je te remercie parce que voilà pour moi c'est aussi un petit point de complémentaire si tu veux qui me permet de me voilà de me dire bon ben ok c'est du ressenti juste quoi tu vois voilà le grand esprit devrait parler là c'est beau ça c'est vrai vous parlais tout à l'heure de remercier la vie oui et je pense aussi que les gens ne demandent pas mais ne remercient pas pour les journées qu'ils vivent le matin en se réveillant et le soir et ça c'est important tu peux en parler un petit peu oui très important de toujours remercier parce que rien n'est dû on doit moi personnellement lorsque l'on même quand on va couper une branche pour voilà pour cueillir une branche d'arbre et bien on amène un petit peu de tabac et puis on va remercier l'arbre de donner cette partie de ce qui lui appartient à l'être humain et puis remercier en général toujours je disais tout à l'heure que j'allais souvent dans un lieu qui s'appelle la chapelle de la rue du bac à paris pour remercier quand des choses arrivaient ou bien pour savoir demander aussi quand il y avait besoin pour des personnes d'aller simplement remercier voilà ça fait partie de l'ensemble de la vie je crois qu'on ne peut pas vivre sans avoir ce cette nécessité même de remercier l'autre de remercier celui qui te prépare un repas de remercier quelqu'un qui t'accueille dans sa maison ça fait c'est vraiment je dirais que c'est quelque chose de normal de je le vis en moi donc si tu veux c'est mais ça me semble évident c'est évident tu vois mais mais il faut le dire il faut le dire c'est du bien aussi à remercier les gens oui on remercie pas assez pour ceux qui sont pour l'accueil pour voilà c'est important de ne pas oublier de remercier et bien je te remercie mille fois Liliane pour ta beauté d'âme pour ce que tu transmets merci beaucoup ça a été un beau partage merci infiniment merci infiniment et merci à tous merci